Dans le cadre de la journée européenne de la justice civile, nous avons aussi le plaisir d'accueillir au Luxembourg Marielle Revillard, qui est docteur en droit et conseiller scientifique du cycle de formation notariale l'Europe pour les notaires, les notaires pour l'Europe. Bienvenue et expliquons peut-être à notre audience tout au départ la succession internationale. De quoi parlons-nous dans ce contexte ? La succession internationale est une succession qui présente des éléments d'extranéité. L'extranéité peut venir de la discordance entre la nationalité et la résidence habituelle du défunt. Par exemple, une personne de nationalité luxembourgeoise décède en Italie. Un Italien décède ayant sa résidence habituelle en France. Un autre cas peut être celle d'un patrimoine constitué de biens dans des pays différents. Un Allemand possédant un appartement en Espagne décède domiciliés en France. Voilà une succession internationale. Un luxembourgeois vit en Angleterre, à sa résidence habituelle en Angleterre, mais possède des biens au Luxembourg, en Angleterre et en Italie et veut préparer sa succession. Voilà, ce sont des exemples de succession internationale. Alors ces successions-là, pour l'instant, sont plus ou moins difficiles à gérer parce qu'entre différents pays, qu'est-ce qui va changer avec la nouvelle législation ? Alors actuellement, le problème est que nous avons des pays qui connaissent ce qu'on appelle un système scissionniste. C'est-à-dire, suivant lequel, c'est le cas par exemple du Luxembourg, de la France ou de l'Italie, où les biens sont répartis de façon différente. S'il s'agit des biens mobiliers, c'est la loi du domicile du défunt. S'il s'agit d'immeubles, ces immeubles sont dévolus suivant la loi de situation des biens. Par exemple, si un Français possède un immeuble en France, un immeuble en Belgique et un immeuble en Suisse, nous allons avoir trois lois successorales, une pour chaque immeuble. Ce qui change avec le règlement, c'est qu'on a opté pour une unité successorale, c'est-à-dire que l'intégralité de la succession va être régie par la loi de la résidence habituelle du décujus. A cela s'ajoute quelque chose de spécifique, qui est la possibilité pour le futur décujus de désigner à l'avance la loi applicable à sa succession. Et cette loi est obligatoirement sa loi nationale. Par exemple, un sujet belge qui vit au Luxembourg peut décider de soumettre sa succession à la loi belge. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, la profession juriste. Alors cette législation, elle va venir bientôt, elle n'est pas encore en place. Alors quand est-ce qu'elle va venir et pour quelles raisons est-ce qu'elle n'est pas encore d'application ? Alors en ce qui concerne la mise en application du règlement proprement dit, il ne va s'appliquer qu'aux successions qui vont s'ouvrir à partir du 17 août 2015. Alors à partir de ce moment-là, pour tous les sujets qui décèdent le 17 août 2015, ou après cette date, c'est le règlement qui s'applique, donc le principe unitaire. Pour ceux qui décèdent avant, c'est le principe scissionniste, pour les pays qui connaissent les systèmes scissionnistes que j'ai décrits un peu avant. Maintenant, il y a une disposition transitoire du règlement qui prévoit qu'on peut dès maintenant, au titre du droit transitoire, désigner la loi applicable à sa succession. Et tous les notaires sont impliqués vis-à-vis de cette possibilité de profession juriste pour conseiller à leurs clients cette profession juriste, c'est-à-dire de désigner la loi applicable à leur succession, leur loi nationale. Tout est clair. Merci beaucoup Marielle Réviard. Et plus d'infos sur www.cnue.eu